Oh yes! Salut, salut, salut ma belle famille du Défi des Tux 10 jours sans sucre. On est à moins de 24 heures de notre grand départ. Vous êtes plusieurs en train de vous préparer en ce moment. Donc, dites-moi, dites-moi, est-ce que je vais vérifier? Joanne Lavoie qui est la première à me dire, good! Sylvie Ricard qui me dit, le son et l'image, c'est OK! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis pas mal excitée de vivre cette aventure-là avec vous. Vous allez le voir par mon débit. Je sais, je parle tellement, tellement trop vite. Je vous promets que d'ici à demain, je vais faire un peu de méditation. Merci, Milly. Très gentille. Je vous promets que d'ici à demain, je vais faire un peu de méditation pour me calmer, pour respirer. Attends un peu, redis-moi. Je vais enlever le son, Mélissa. Pas comme ça, ici. Je vais enlever le son, Mélissa. Fais juste me redire si tout est OK parce que là, sinon, on entend les pop-up et c'est tannant. All right! Fais juste me redire si tout est OK. Perfecto! Alors, je vous promets que d'ici à demain, ça vient vite demain, Chantal Gartin. Absolument! 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 Je vous promets que d'ici à demain, je vais respirer. Je vais faire un peu de cohérence cardiaque. On dirait même que ça fait mal pour moi en dehors de prendre une grande respiration tellement que l'excitation est à son comble. Merci, Mélissa! Tout est beau! Merci! Parce que j'ai des amis, en fait, qui m'offrent de faire des lives pour faire connaître le Défi Détox à leur communauté. On essaie, mon équipe et moi, on essaie de répondre à toutes vos questions. On n'y arrive pas, évidemment. On arrive, là, à 15 000 participants au Défi Détox. Ça va être notre plus grosse cohorte à vie. La dernière, en septembre dernier, on était 10 018 personnes. Chantal Lacasse dit qu'il n'y a pas de son, si quelqu'un peut l'aider. Merci à mes belles ambassadrices Gisleine Bourque et Digaud Discipline. Merci d'être là, ma belle Gisleine. Gigi, Sylvie Labelle aussi. Sabrina, vivement demain. Vous êtes en feu. Mon Dieu, que vous me donnez de l'énergie. Vous n'avez pas idée. Vous êtes plusieurs de l'île de la Réunion. Vous êtes plusieurs de partout, en fait, en francophonie. Merci tellement d'être engagé dans cette belle aventure-là. La cohorte de janvier, pour moi, c'est toujours une cohorte bien particulière parce que c'est la première de l'année. J'ai comme l'impression que c'est celle qui a le plus grand impact parce qu'en changement d'année, il y a une énergie nouvelle qui arrive. Il y a un enthousiasme aussi qui est là, qui, des fois, on la perd au courant de l'année. Mais cette cohorte-là, en début d'année, a toujours un impact spectaculaire chez les participants. Alors, bravo de vous choisir, de faire partie de cette aventure-là. Oui, c'est une aventure qui est gratuite. Mais votre engagement est là. Moi, je ne peux pas faire le travail pour vous. Cette offre-là, tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut sauter dans cette belle aventure-là. Mais vous, vous avez eu l'engagement, vous avez fait le choix de vous choisir. Alors, c'est tout à votre honneur. Vous m'inspirez au plus haut point. Alors, que votre objectif de l'année 2020 soit un objectif personnel ou professionnel, que ce soit, oui, peut-être rejoindre votre poids bonheur, maintenir votre poids bonheur. Mais même si votre objectif de 2020, c'est de démarrer votre entreprise, postuler pour un nouveau poste, avoir peut-être plus de clients, avoir plus d'impact au niveau de vos clients. Peut-être votre objectif de 2020, c'est d'aller vers votre âme sœur, peut-être de préparer le voyage de votre vie. Peu importe votre objectif. L'étape numéro un, mes amis, c'est de s'éloigner du sucre pour reprendre votre pouvoir. Ce n'est pas vrai que vous manquez de motivation. Ce n'est pas vrai que vous manquez de détermination, de volonté. Ce n'est pas vrai. C'est le sucre qui a l'emprise sur nous. Puis même si vous avez l'impression des fois que vous ne mangez pas de sucre, en mangeant des produits préparés, le sucre est caché sous une soixantaine d'appellations. Alors, c'est cette consommation de sucre-là, parfois inconsciente, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Des gens me disaient la semaine dernière, je n'ai pas d'enthousiasme. J'ai l'impression que je n'ai pas d'énergie. J'ai l'impression que, oui, j'ai des idées, ma tête veut. Mais j'ai l'impression que mon corps ne suit pas. Éloigne-toi du sucre et tu vas voir, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Les ailes de la motivation vont te pousser. Oui, il faut y mettre du sien. Ce n'est pas sans effort. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de s'éloigner du sucre. C'est une drogue. On dit que le sucre se loge au même endroit au niveau du cerveau que la cocaïne, donc ce n'est pas rien. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se fait comme rien. Non, ça prend des efforts. Ça prend de l'engagement. Sauf que nos papilles gustatives se régénèrent environ aux dix jours. Alors, évidemment, le premier dix jours, c'est difficile parce que nos papilles réclament le sucre. C'est ça qu'on appelle l'appel des fringales. C'est ça qui est si difficile. Souvent, on dit qu'on manque de volonté. Bien non, c'est un appel de l'intérieur. C'est viscéral. Pourquoi? À cause de notre consommation de sucre. Alors, le premier dix jours, il faut être vigilant. Le sucre nous appelle dans le jour, dans la nuit, dans la nuit aussi. Mais si on se permet de s'en éloigner pendant le premier dix jours, vous allez voir, c'est tellement puissant. À la fin du dix jours, vous allez avoir de moins en moins des appels de sucre, l'appel des fringales. Et si on se sent plus en maîtrise de soi, bien, ça devient plus facile d'écouter ses besoins, sa faim, sa satiété. C'est comme si on était plus capable de redonner le rôle à la nourriture, de nous nourrir et de s'occuper différemment de nos besoins. Alors, évidemment, à la fin, par souci de transparence, je vous le dis maintenant, à la fin, je vais vous offrir de faire partie du programme Mon poids bonheur, où réellement, j'enseigne à changer les programmes à l'intérieur de nous qui nous conduisent constamment au frigo. Les petits programmes, les petites associations qu'on a faites depuis qu'on est tout petit. Quand on avait de la peine, on nous donnait du sucre pour nous consoler. Quand on s'ennuyait, on allait faire des biscuits avec maman pour nous divertir. C'est OK, ça a fait partie de notre enfance. Sauf que ces expériences-là ont permis de créer des associations à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand j'ai de la peine, je veux du sucre. Quand je suis en Moses, quand je suis en colère, je veux du sucre. Quand je m'ennuie, je veux du sucre. Pourquoi? Parce qu'on a ces programmes-là à l'intérieur de nous qui ont créé des associations, c'est des programmes qui agissent par défaut. Et un programme qui agit par défaut, c'est que je n'ai même pas le temps de se penser. Combien de fois on dit à partir du lundi, je vais faire attention, on se rencontre le mardi, on l'a oublié, puis on avait la main dans le sac de croustilles, ou on avait la main dans le sac de bonbons. Pourquoi? Parce qu'on avait des programmes à l'intérieur de nous qui agissaient par défaut. Alors évidemment, dans le programme Mon Pauve-Bonneur, j'enseigne tout ça. Comment changer ses programmations pour reprendre complètement sa liberté, atteindre son poids bonheur pour la vie par la suite. Alors évidemment, je ne peux pas tout enseigner ça dans le défi, mais c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous offrir ce défi-là dix jours. Où est-ce que je vais vous donner des parcelles d'enseignement que j'offre dans mon programme Mon Pauve-Bonneur? Alors si vous faites juste le programme Mon Pauve-Bonneur, vous allez être riche d'expérience. Vous allez avoir beaucoup de clés à l'intérieur de vous pour complètement transformer votre vie par la suite. Mais par souci de transparence, je vous le dis maintenant, à la fin, vers le jour dix, je vais vous parler du programme Mon Pauve-Bonneur pour tous ceux et celles qui auront envie d'aller plus loin. Tous ceux et celles qui disent, bon ok, je ne veux plus suivre de régime, je veux retrouver ma liberté, mon énergie optimale, et je veux m'éloigner des régimes. Cependant, je veux l'atteindre ce poids bonheur-là. Alors les explications, ce sera pour vous à la fin. Mais quoi qu'il en soit, ce dix jours-là, il est complètement gratuit, sans surprise. Alors ce que vous avez avec le défi, en fait, vous avez accès, dès que vous vous inscrivez sur le lien, parce que ce n'est pas parce que vous faites partie du groupe que vous allez recevoir tout le matériel. Si vous n'avez pas laissé, si vous ne vous êtes pas inscrit pour cette cohorte-ci, bien vous n'aurez pas accès à tout le matériel. Qu'est-ce que c'est le matériel? En fait, c'est des documents. D'abord, il y a la programmation. La programmation avec tous les enseignements de chaque jour. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Alors c'est des enseignements comme pourquoi les faux sucres font engraisser. Je vous disais, vous avez posé la question, est-ce que les faux sucres, c'est OK? Oui, c'est OK, parce que ça ne fait pas partie des catégories d'aliments à supprimer. Par contre, durant le défi, je vais vous en parler, parce que les faux sucres font grossir. Donc, c'est important qu'on en parle. Alors ça, ça va venir au jour 9. Au jour 7, par exemple, comment lire une étiquette nutritionnelle à 2 minutes. Et là, 2 minutes, je suis généreuse, parce qu'une fois qu'on est habitué, c'est à peu près 2 secondes. Alors que pendant longtemps, on a cru que ça prendrait un cours universitaire pour déchiffrer une étiquette nutritionnelle. Alors moi, je vous enseigne comment faire pour repérer facilement si un aliment est bon pour vous ou non. Alors, ces 10 sujets, ah oui, le sujet numéro 3, deux stratégies puissantes pour éviter les pics de sucre dans le sein. On sait que c'est les pics de sucre, je vais tout vous expliquer ça durant le défi. Mais on sait que c'est les pics de sucre dans le sein qui font stocker du gras. À partir de maintenant, on ne veut pas stocker du gras. Même que ceux qui ont du gras stocké veulent libérer ce gras-là. Donc, deux stratégies. Juste pour cet enseignement-là, juste pour cette capsule vidéo-là, ça vaut la peine de faire partie du défi, parce que vraiment, juste cette capsule-là a un impact majeur sur le reste de votre vie. Deux stratégies puissantes, simples, que vous pouvez mettre en application chaque jour pour ne pas stocker du gras. Levez la main. Qui ne veut pas stocker du gras, dites-moi oui dans les commentaires. Si vous ne voulez pas stocker du gras, faites juste me dire moi, par exemple. Alors, Maya, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée dans le live, mais pour avoir accès à tous les documents, vous devez vous inscrire. Est-ce que j'ai mis le lien juste en haut? Attendez un peu, on va regarder ça. OK, je vais vous le mettre juste ici. Attendez un petit peu. Attendez-moi 30 secondes et je vais... Perfecto. Books. OK. Non, ce n'est pas le bon document. On va y arriver, on va y arriver. Soyez patient un peu, là. Soyez patient un peu. Yops. Soyez patient un petit peu. Bon, je vous mets le lien ici. Attendez un peu. Perfecto. On s'en met ça là. Je vais vous mettre ici. Hop. Commenter. Hop. Voici le lien. Perfecto. Je l'ai mis juste là, en haut, pour les personnes qui cherchaient le lien. Alors, puis je vais vous demander aussi d'être des étudiants, des étudiantes exceptionnelles. Faites vos devoirs. On a travaillé tellement. Si vous saviez, ça fait deux mois. Ça fait deux. Depuis le 1er novembre qu'on travaille pour créer ce beau défi-là. Pour mettre toutes les informations, partout, les informations, ils sont pour vous guider, là, main dans la main. Mais si vous ne lisez pas les documents, si vous n'écoutez pas les lives pour savoir comment ça fonctionne, on ne peut pas aller chez vous et le faire pour vous. Alors, s'il vous plaît, soyez des étudiants, des étudiantes. Tantôt, je vais vous montrer. Toujours, allez voir le poste qui est épinglé en haut où est-ce qu'il y a le plus d'informations, je me tire rume, le plus d'informations possible. Alors, pour avoir accès à tous les documents, je le répète, je suis désolée pour ceux pour qui ça fait 100 000 fois que vous m'entendez le dire, mais vous devez vous inscrire. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne me souviens plus où est-ce que je m'en allais avec ça, mais, 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 alors, les documents sur le groupe n'arrivent pas à écrire un poste. Sandrine, non, tu n'arrives pas à écrire un poste parce que j'ai retiré le droit d'écrire des posts, parce que vraiment, on ne se comprend plus sur le groupe et les gens cherchent les informations. Alors, depuis hier midi, j'ai écrit justement un poste où est-ce que je dis, pour le moment, j'ai retiré le droit d'écrire des posts parce que les gens cherchent trop les informations. Et à 15 000 personnes, je ne peux pas appeler tout le monde pour les guider. Alors, aidez-moi à vous aider, s'il vous plaît. Alors, de cette façon-là, j'ai retiré le droit de poster pour que ce soit les posts avec des informations qui soient là. Et à partir du jour 3-4, là, si c'est pertinent, on va vous redonner le droit de poster. Mais en attendant, c'est, c'est comme ça. Esther qui dit, qu'est-ce que vous voulez dire par crudité? Et bien, des crudités, c'est des petits légumes. Et une trempette protéinée, allez dans Google. Quand je dis « devenez des étudiants, des étudiantes exemplaires », tu dis « une trempette protéinée, qu'est-ce que c'est? » Allez dans Google et vous allez avoir des dizaines de recettes. C'est une trempette dans laquelle il y a plus de protéines que de glucides, par exemple. Alors, ça peut être de l'humus, simplement. Ça peut être une trempette que vous allez concocter à la maison avec une base de yogourt grec nature, par exemple. Alors, oui, je vais en parler pendant le défi. Mais évidemment, trop d'informations, tu as une information, je ne peux pas tout dire. Je disais tantôt dans un live avec Robert Savoie, on est à notre douzième édition. Alors évidemment, le défi, on l'a tourné dans tous les sens. On l'a refait puis refait. On a changé l'ordre des capsules. On a tout fait. On est à notre douzième. Plus de 30 000 personnes ont fait le défi. Depuis les trois dernières cohortes, on a trouvé la magnifique séquence. On a trouvé la séquence des enseignements dans lesquels il y a une magie qui opère. Alors moi, tout ce que je vous demande, c'est de choisir les catégories d'aliments que vous supprimez. Deux à trois catégories. Pas tout, parce que vous ne t'offrez pas jusqu'à la fin. Alors, vous supprimez deux, trois catégories d'aliments. Et le reste, vous croisez vos bras. Vous me laissez travailler. Et chaque matin, je vais amener des informations, du coaching pertinent, des enseignements pertinents qui vont vous amener à faire des prises de conscience. Si on peut utiliser l'aspartame, absolument. Tout ce qui... Regardez, on va faire ça court. OK? On va résumer ça. Vous décidez de supprimer de deux à trois catégories d'aliments sucrés que j'ai choisis pour vous, que j'ai déterminés pour vous. Et le reste, vous consommez normalement. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que je peux prendre de l'aspartame? C'est pas là. Oui. Est-ce que je peux manger des fruits? C'est pas là. Oui. Tenez-vous-en seulement aux catégories que vous supprimez. Et ensuite, moi, chaque matin, vous allez recevoir un message courriel de moi. Je commence à manquer de voix. Vous allez recevoir un message courriel de moi ou un messenger, si vous avez choisi ça. Si vous avez suivi toute la séquence quand vous vous êtes inscrit, et que vous avez fait vos devoirs, que vous avez lu les pages sur lesquelles vous étiez dirigé, vous avez eu l'option de recevoir un petit message via Messenger à huit heures chaque matin de moi avec la capsule du jour. Alors, c'est dans ces capsules-là, vous avez tout votre temps. C'est pas en direct, ces capsules-là. Joanne, c'est à huit heures par Messenger et c'est, je crois, vers six, sept heures, heure du Québec, par message courriel. Mais après ça, la capsule, elle n'est pas en direct. Alors, vous avez 24 heures pour écouter cette capsule vidéo-là sans problème, sans problème. En fait, Joanne la voit, tu feras les pâtes que tu veux en notant qu'elles ne sont pas blanches. Voyez-vous comment est-ce que c'est simple? Je pense qu'en ce moment, vous vous cassez trop la tête. Je pense qu'en ce moment, vous vous compliquez la vie. Et revenons à la base, dans les catégories, une fois que vous êtes inscrits, même que je l'ai mis ici, là, sur le groupe. J'ai mis tantôt, pas tantôt, mais hier, j'ai mis cette page-là pour vous aider avec les catégories d'aliments à supprimer. Alors, quelqu'un demande, Joanne, je pense, demande, « Quelle pâte je dois prendre? Tu prends les pâtes que tu veux. » En autant que si tu as coché « Je ne veux pas manger de pâte blanche », bien, que tu choisisses des pâtes de blé entier, par exemple. Tu vas à l'épicerie et tu regardes, ou tu regardes sur Google, « Quoi manger si on ne consomme pas de pâte blanche? » « Quelle sorte de pâte que je peux manger? » Et ça va te donner des dizaines d'exemples. Alors, non, c'est ça. C'est mieux les pâtes de blé, tellement, tellement, tellement. C'est super tes explications. Bien, merci, parce que des fois, je me demande si j'explique mal, parce que je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je pense qu'on ne prend juste pas le temps de lire. Puis, c'est correct. Je ne suis pas là non plus pour vous chicaner. On veut faire vite, on veut comprendre vite, on veut consommer vite. On est à cette ère-là. C'est la vie qui est rapide, mais faisons juste redescendre. C'est peut-être moi qui induis ça, en plus. Alors, faisons juste redescendre un peu, respirer et faire les choses comme elles se doivent d'être faites. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire sur le lien. Quand vous vous inscrivez sur le lien, vous allez ensuite, si vous voyez ma vidéo, où est-ce que je vous dis, va dans tes courriels, parce qu'il y a un message pour toi et tu dois te confirmer. Alors, tu t'en vas dans tes courriels, tu confirmes, tu retrouves mon message qui dit, où le titre, c'est « Confirmer votre inscription au défi ». Vous ouvrez votre message, vous cliquez sur le grand rectangle bleu qui dit « Je confirme ma participation ». Et dès que vous cliquez dans votre message, vous êtes dirigé sur une page qui vous dit cinq étapes importantes à faire. Si vous êtes un étudiant exemplaire, vous avez fait ces étapes-là. Le message, si vous ne le trouvez pas, c'est possible qu'il soit dans vos spams ou vos indésirables. Ça, c'est votre système à vous qui est un peu frileux. Si c'est la première communication que l'on a ensemble, c'est possible qu'il me mette dans les indésirables. Alors, c'est à vous de le trouver. Si mon message n'est toujours pas dans les indésirables, bien, c'est possible aussi que vous ayez fait une petite erreur de frappe en vous inscrivant. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que s'il y a une erreur de frappe dans le message, vous ne recevrez jamais ce message-là. Et on a près de 300 personnes qui ont fait des erreurs de frappe. C'est pas rien, hein? Mais c'est normal en même temps. Moi aussi, je fais des erreurs de frappe, on est des humains. Sauf que si vous ne voyez pas le message, bien, si vous souhaitez avoir accès à tout le matériel, documents et vidéos, réinscrivez-vous, c'est gratuit. Fait qu'il n'y a pas de problème. Réinscrivez-vous. Merci Diane qui dit « Je me suis inscrite tantôt, tu expliques tout de façon magnifique et claire. » Bien, merci parce que des fois, je me remets en question, je me dis « Oh, pour moi, c'est pas clair! » Donc, c'est ça. Donc, si vous ne trouvez pas les messages dans vos indésirables ou les spams, bien, c'est possible que vous ayez fait une erreur de frappe. Alors, vous vous réinscrivez sans problème et à ce moment-là, vous suivez encore là la cédule. Parce qu'en s'inscrivant sur le lien, vous avez droit à quatre documents, plus, incluant, je veux dire, un beau journal de bord où est-ce que vous allez pouvoir suivre jour par jour votre suivi, inscrire les apprentissages du jour dans le bas de chacune des pages. Vous allez voir si vous le faites comme il faut. Vous allez avoir des résultats, ça, c'est sûr. Guylaine Sauvageau qui dit « Tu expliques très bien. » Merci, merci. Parfait, donc très clair. Merci, bon dimanche, très clair. Le popcorn, c'est pas dans les catégories, donc vous pouvez en manger. Voyez-vous comment c'est simple? Alors, tout ce que je vous demande de faire, c'est de vous inscrire, d'aller confirmer, de faire vos devoirs, d'aller télécharger vos documents, que ce soit la programmation, pour savoir quel sujet on va parler à chaque jour, la liste des catégories d'aliments à supprimer pour choisir, parce que là, avant demain matin, vous devez choisir deux à trois catégories. Il y a une petite checklist aussi pour vous préparer, physiquement et mentalement, avant demain. Et il y a aussi un petit plan alimentaire très simple. Évidemment que si vous avez une santé précaire, vous êtes suivi par un médecin, ne regardez pas ce petit plan alimentaire-là. Suivez ce que votre médecin ou votre nutritionniste vous recommande. Maintenant, si vous êtes en pleine santé, vous avez besoin d'idées, on a des petites idées sur ce document-là, je veux dire, le plan alimentaire. Chantal Girard qui dit qu'il faut se prendre en main et se responsabiliser tellement, tellement aussi. Dominique qui dit le fromage, bien le fromage, ça va toujours être la même réponse, la gang. Ça va toujours être la même réponse. Est-ce que vous voyez le fromage ici? Le fromage n'est pas là. Alors, vous pouvez en manger. C'est aussi simple que ça. Ce que je vous dis, là, ça se résume à une chose. Deux choses. Inscrivez-vous comme il faut, confirmez et allez sur la page avec tous les documents. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, choisissez de deux à trois catégories d'aliments que vous supprimez et le reste, vous croisez vos bras comme ça. Et vous attendez que moi, je fasse le travail. C'est moi, chaque matin, qui vais vous envoyer une belle petite capsule vidéo avec un enseignement du jour, un enseignement qui va être percutant, qui va avoir de l'impact, qui va vous amener à faire des méga prises de conscience et c'est ça qui va faire la différence. Alors, regardez, je vais vous amener sur... Regardez bien ça. Je vais vous amener sur le groupe Facebook. Ici, regardez. Ici, c'est le groupe Facebook. Ta-da! Parfait. OK, c'est notre groupe du Défi des Tocs. Regardez, on est déjà 13 373 personnes. Alors, on va vous douter qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. L'équipe d'ambassadrice est là. Elles font un travail extraordinaire, bénévole pour vous, pour nous. On a Mélissa qui est là aussi avec moi. Alors, on fait notre possible, mais sachez qu'on ne peut pas être partout pour répondre à toutes les questions. Mais si vous écoutez bien les lives et vous lisez bien vos documents, vous avez tout en main. Alors, toujours voir ici... Regardez, quand vous arrivez sur le dessus de la page, là, j'avais épinglé tantôt le live. Il est là. OK? Mais regardez ici, il y a des annonces. Voir tout. Ça, c'est mes posts qui sont là. Si vous souhaitez faire une petite recherche, vous pouvez venir ici aussi, dans la colonne de gauche. Je vais juste enlever les petites notifications, mais il va toujours en avoir, parce que là, c'est une grosse journée d'inscription. Regardez dans la colonne de gauche. Si vous voulez voir les annonces que Nathalie met, c'est juste ici. Vous cliquez sur Annonces. Et là, vous allez voir tous mes posts. Où est-ce que je donne des informations pertinentes? Où est-ce que je dis comment faire? Ici, il y a la programmation qui est là. Regardez, tout est là, tout est là, tout est là. Après ça, si vous voulez faire une recherche, ici, pour voir mes lives, les vidéos, c'est là. Regardez, on clique là. Et on peut avoir toutes les vidéos. Alors, si vous êtes là, j'ai manqué la vidéo d'hier, bien, vous allez cliquer là-dessus pour aller le chercher. Celui-là, vous pouvez même cliquer dessus pour l'ouvrir. Ensuite, si vous voulez, comme les fichiers, regardez les fichiers, la liste des catégories, elle est là. Alors, c'est tout simple. Vous cliquez ici, fichiers, vous allez chercher ce fichier-là. Vous cliquez là pour l'ouvrir et vous avez, regardez ça, la liste, liqueur douce, chocolat chaud, alcool, friandises, croustilles, pâtes, desserts, céréales, yogourt. Vous avez tout ça qui est là. Mais attendez un coup que je revienne. Et après ça aussi, si vous ne voulez voir que mes posts à moi, vous pouvez faire ça. La tali tremblée. Avec un direct, ça va mieux. La tali tremblée. Et là, vous allez voir tous mes posts à moi qui vont être là. Alors, si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez revenir. Autre chose, il y a des gens qui ont dit, j'aimerais ça être avisé quand il y a un live, quand la tali fait un live. Ça, c'est juste ici, regardez. Notifications, vous cliquez là et vous faites soit les notifications de vos amis, toutes les notifications ou non, je ne veux pas de notifications. Alors, c'est à vous de choisir. Si vous faites toutes les notifications, vous allez les avoir. Et dans les prochains jours, en fait, depuis hier midi, j'ai enlevé le droit de publier aux participants pour me réserver ce droit-là, pour être capable de vous aider. J'ai vu des centaines de questions qui fusaient partout et je me suis dit, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, mon but, c'est de répondre à toutes vos questions avant qu'on démarre demain matin, pour que vous soyez en paix, pour que vous viviez cette expérience-là dans le plus de légèreté et dans le plus de simplicité possible. Alors, depuis hier midi, je me suis réservé le droit de poster pour que vous voyez plus mes posts sur le groupe que les posts de tous et chacun. Les posts de tous et chacun, c'est important, c'est inspirant, c'est inspirant aussi, c'est super le fun. Mais en ce moment, ce qui est important de savoir, c'est le protocole, le processus, ça se passe comment? Alors, c'est la façon que j'ai décidé de vous aider mieux. J'espère que ça ne blesse personne. Ce n'est pas dans le but de vous empêcher quoi que ce soit, c'est pour aider au maximum. Alors, voilà, dites-moi, est-ce que... Je vais revenir ici. Alors, dites-moi, est-ce que ça répond à vos questions? Nathalie Proulx qui dit, « Pourquoi le yogourt et fruits n'est pas permis? » Parce que le yogourt, Nathalie, le yogourt aux fruits et le yogourt vanille est rempli de sucre. Si tu veux t'éloigner du sucre et reprendre ton pouvoir, malheureusement, tu dois t'éloigner de ces yogourts-là. Donc, c'est pour cette raison-là. En même temps, c'est toi qui choisis. Tes infos sont claires, tu fais un bon travail. Merci beaucoup. Oui, absolument. Oh yes, bonne décision d'avoir restreint. Mais sachez-le, c'est pas pour... Oui, vous allez avoir accès au groupe après le 10 jours, mais pas aux enseignements. Les enseignements vont être retirés quelques jours à la fin, après la fin du début. Très bien, très clair. Ce qu'on perd aussi du tout. Bien, je vais vous en parler. Merci. Qui est Dominique qui pose cette question-là? En fait, je vais vous parler des quatre buts du défi. Je pense que c'est important que je parle de ça. On va parler de ça juste avant que l'on se quitte. Évidemment que si vous avez du poids à perdre pendant le 10 jours, vous allez perdre du poids. Il y a des gens qui vont perdre très rapidement. Il y a des gens qui ne vont pas perdre. Ça dépend de chaque personne, où elle part et quelle est sa consommation de sucre. Attendez un petit peu. Je vais juste prendre ça plus grand. Perfecto. Ça dépend de chacun. Mais assurément, pour plusieurs personnes, il y a une perte de poids. Les chiffres vont baisser sur la balance. Il y a aussi un bedon qui dégonfle. Pourquoi? Parce que le sucre amène de la fermentation. Et dès qu'on retire du sucre de son alimentation, il y a moins de fermentation au niveau du bedon. Donc, le ventre va reprendre sa place initiale. Alors, très souvent, on va dégonfler dans les premiers jours du défi. Par contre, les méga-objectifs de ce 10 jours-là, c'est tellement plus grand que ça. C'est tellement plus qu'une question de chiffres. Si vous faites bien vos devoirs, c'est inévitable qu'il va y avoir une perte de poids au moment où est-ce que votre corps va décider de relâcher, de se libérer de ce gras-là qui l'enveloppe en ce moment. Ça, c'est une mathématique, c'est un plus un. Sauf que ça dépend de son rythme. Mais les quatre buts que je vous assure d'atteindre pendant ce 10 jours-là, c'est simple. Le premier, c'est de prendre conscience du tort que le sucre cause. Ça va vous reprendre ici pour avoir les commentaires. Le premier objectif du défi, c'est que vous preniez conscience de comment le sucre nous nuit. Très souvent, on consomme du sucre depuis tellement longtemps qu'on n'est pas conscient de ce tort-là. Et là, on va dire, on va croire que c'est parce qu'on vieillit qu'on n'a plus d'énergie. C'est parce qu'on a été malade qu'on n'a plus d'énergie. C'est parce qu'on est en ménopause, parce qu'on est en repose, c'est parce qu'on a un boost de travail. C'est à cause de X, Y, Z qu'on n'a pas d'énergie, pas d'enthousiaste, alors que c'est à cause qu'on consomme du sucre. Les experts s'entendent pour dire que le sucre rend gros, rend malade et rend dépressif. Ça coupe tous les ailes de la motivation, de l'enthousiasme. Alors, le premier but, c'est de réaliser du tort que le sucre nous cause. Et ça, simplement, en supprimant de deux à trois catégories, vous allez prendre conscience de ce changement-là à l'intérieur de vous. Même si vous ne coupez pas tout, juste le fait de couper de deux à trois catégories d'aliments, vous allez voir la différence. Le deuxième objectif du défi, c'est de se rendre compte, malheureusement, que le sucre est partout. Depuis les années 80, où est-ce qu'il y a eu la chasse au gras dans les aliments, où est-ce qu'à ce moment-là, les experts disaient que le gras était l'ennemi numéro un pour la gestion de poids, l'industrie a dû se revirer de bord. L'industrie a eu à s'inventer, se réinventer pour être capable de faire leurs milliards de revenus en vendant leurs produits préparés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre du sucre dans tous les produits. Parce que le premier but, c'était de donner du goût. Et ensuite, c'est de trouver quelque chose qui n'était pas cher aussi pour mettre dans les aliments. Alors maintenant, le sucre est caché sous une soixantaine d'appellations différentes, c'est pas rien. Alors, c'est pour ça que des fois, à tort, on pense que l'on mange bien parce qu'on ne mange pas de bonbons, on ne mange pas de friandises, on ne mange pas de gâteaux. Mais attention, tous les petits produits préparés sont remplis de sucre et de glucides. Alors ça, c'est le deuxième objectif et c'est ce que je vais vous enseigner pendant le défi, comment repérer en fait le sucre caché dans des aliments. Alors, donc, le but numéro 3, l'objectif numéro 3, c'est de vous rendre compte, la gang, que vous êtes tellement plus fort que vous le croyez. Combien de bibites à sucre se sont inscrits au défi en disant « Ah, je vais être là pour deux jours, je ne serai pas capable, c'est trop pour moi, on voit ça comme une montagne. » Alors que quand on a les bons outils, quand on a les bonnes stratégies, ça nous permet de connecter avec nos ressources à l'intérieur et on est capable. Le troisième but de ce défi-là, de vous offrir ce défi-là, c'est de vous prouver, mes amis, que vous êtes tellement plus fort que vous le croyez. Que ce n'est pas une question de volonté ni de motivation, si vous n'avez pas atteint jusqu'à maintenant votre propre honneur, c'est que le sucre vous contrôlait sans que vous le sachiez. Alors l'objectif numéro trois, je vais vous prouver que vous êtes plus fort que vous le croyez en ce moment et que non, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de s'éloigner du sucre pour reprendre pleinement son pouvoir. Ça, c'est le but numéro trois. Et le but numéro quatre, et non le moindre, c'est de faire partie d'un groupe qui milite vers un même but, littéralement, ça fait pousser les ailes de la motivation. Ça fait pousser les ailes de la motivation. Moi, je le dis souvent, mon calvaire, l'enfer des régimes, pour moi, a duré 28 ans. Un peu plus de 28 ans. Mon obsession des régimes m'a amenée à tomber, en fait, dans les troubles de comportement alimentaire. J'ai souffert d'anorexie, j'ai souffert de boulimie, j'ai été traitée à l'hôpital Douglas, ici, à Verdun, sans succès. Alors, je suis allée loin dans la dérape. Mais je le dis souvent, si je n'avais pas vécu ce calvaire-là seule, dans la honte, en souhaitant en parler à personne, parce que j'avais tellement honte de ce que je vivais, parce qu'à tort, je croyais que j'étais juste sans volonté. À tort, je croyais que j'étais juste sans motivation, sans détermination. En fait, je croyais que j'étais bonne à rien, parce que je ne réussissais pas à maintenir un poids bonheur. Je dérapais constamment d'un côté comme de l'autre, dans la maigreur comme dans la grosseur. Mais si j'avais fait partie, à ce moment-là, d'un groupe de personnes qui auraient milité vers le même but, c'est-à-dire, on s'éloigne des régimes, mais on prend soin de soi. La prémisse de mon programme, mon poids bonheur, c'est s'aimer pour maigrir, au lieu de maigrir pour s'aimer. Moi, pendant 28 ans, je voulais maigrir pour m'aimer. Je ne m'aimais pas du tout. Je me trouvais laide, je me trouvais non-noune, pas intelligente, j'avais honte de moi. Mais ça, ça me faisait engraisser constamment. Alors qu'un jour, j'ai compris que je devais changer les choses, je devais commencer par m'aimer. M'aimer profondément pour maigrir doucement par la suite. Maigrir naturellement par la suite, tout en m'éloignant du sucre pour reprendre mon pouvoir. Et ça, ça fait toute la différence. Et avec le défi, en fait, c'est ce que je vous offre. Cette communauté-là, elle est remplie de bienveillance. Elle est remplie de respect. On mérite tous vers un même but, c'est-à-dire s'éloigner des régimes, sauf qu'on veut reprendre son pouvoir. Et la première étape, c'est de s'éloigner du sucre. La deuxième étape, c'est de travailler ses programmations parce qu'évidemment, on a des programmes à l'intérieur de soi qui se sont installés depuis qu'on est tout petit. Nos parents nous ont aimés, ils ont pris soin de nous, mais ils ont contribué à installer à leur insu. Ils ne le savaient pas, à installer différents programmes qui fait qu'encore aujourd'hui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand des personnes ont de la peine, ils vont aller vers le sucre. Quand des personnes sont en colère, ils vont aller vers le sucre. C'est la nourriture qui répond à plusieurs besoins. Alors que ce qu'on souhaite, c'est redonner le rôle initial à la nourriture de nous nourrir. Notre but, notre mission, il y a plein de livres qui sont écrits, il y a plein de conférences, de séminaires, comment trouver sa mission de vie. Moi, ma compréhension de ça, c'est tout simple. Notre mission de vie, c'est d'honorer qui on est à l'intérieur de soi et respecter 100% qui on est à l'intérieur de soi. Mais si je mange parce que j'ai de la colère, si je mange parce que je m'ennuie, je n'honore pas qui je suis. C'est comme si mon enfant a faim puis je lui mets un casse-tête, ça ne marche pas. Mon enfant a faim, je ne peux pas lui donner un casse-tête. Il a faim, son corps réclame de la nourriture. Par contre, si mon enfant a de la peine, je ne vais pas y rentrer un muffin dans la bouche. Je vais m'occuper de sa peine. Si mon enfant s'est blessé, je ne vais pas lui mettre un gâteau dans la bouche. Je vais m'occuper de sa blessure. Je vais penser, je vais nettoyer sa blessure, je vais penser sa blessure. Oui, merci Sylvie, je vais le prendre en note. ici. Donc, pourquoi je fais ça avec un bébé, que je prends soin de ses vrais besoins adéquatement et pourquoi je ne prendrais pas soin de mes propres besoins aussi? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de redonner le rôle initial à la nourriture, de nous nourrir et de s'occuper autrement de nos besoins. Et c'est ça que j'enseigne, évidemment, dans le défi. La première étape, c'est de s'éloigner du sucre. Mais ce que j'enseigne dans le programme Mon Pas Bonheur, c'est s'aimer assez pour maigrir. C'est s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. C'est comment honorer son temple. Comment prendre soin de soi. C'est devenir des experts de soi-même. Faire la paix avec son passé. Puis changer ses programmes à l'intérieur de soi pour ne plus être appelé par la nourriture parce que j'ai de la peine, parce que je m'ennuie, parce que je suis en colère, parce que je suis stressée. Bien non! Si on est stressée, on va trouver un moyen pour se calmer. Pas la nourriture. La nourriture, c'est si mon estomac est vide. C'est simplement ça qu'on fait dans le programme Mon Poids Bonheur. Alors, c'est le départ de cette démarche-là que je vous offre complètement gratuite. Le 10 jours, c'est complètement gratuit. Même le programme Mon Poids Bonheur, c'est pas une diète. C'est pas un régime. Alors, le défi, encore moins. Oui, on parle de défi détox 10 jours sans sucre, on parle de s'éloigner du sucre. Mais si on ne fait que s'éloigner du sucre, merci Nathalie, j'apprécie ton commentaire, parce que si on ne fait que s'éloigner du sucre, après 10 jours, on va être à la même place. Après 10 jours, on va être carrément à la même place, même que si on fait juste s'éloigner du sucre puis on fait pas les capsules vidéo, si on écoute pas les enseignements, on va peut-être juste avoir le goût de remanger du sucre parce qu'on va juste avoir été dans la privation. Mais si vous donnez la peine à chaque matin d'aller voir votre message courriel ou d'aller voir vos messengers si vous avez demandé de recevoir votre vidéo du jour par messenger, si vous ne promenez pas le temps d'écouter les vidéos, vous permettre de faire des prises de conscience qui vont changer à l'intérieur de vous des programmes, des prises de conscience qui vont amener des comportements qui vont être différents naturellement de l'intérieur, ce qui va vous permettre d'être plus en maîtrise que dans le contrôle comme ça, ça va faire toute la différence. Votre poids bonheur, ça va être une question de temps pour y arriver parce que vous allez avoir commencé par travailler l'intérieur au lieu de vouloir travailler l'extérieur parce que l'extérieur reflète ce qui se passe en dedans. Si je change, c'est ça qui fait qu'on fait le yo-yo puis qu'on suit des régimes à gauche et à droite et qu'on revient toujours à la case départ, c'est parce qu'on ne change rien à l'intérieur. Il n'y a aucun programme alimentaire qui va venir changer quelque chose à l'intérieur. Je suis juste dans le quoi faire quand, quoi faire quand. Ça, ça va être bon pour un bout. C'est comme le régime qui est tôt, c'est la même chose. Quoi faire quand, quoi faire quand. Mais si j'en reste là, dès que j'arrête le régime qui est tôt, je reprends tout le poids perdu et plus. Donc, si c'est ce que je veux, c'est OK. Mais si j'ai envie de me réaliser comme personne, si j'ai envie de m'épanouir, si j'ai envie de remplir ma mission de vie qui est tellement loin que de calculer les calories qu'on ingère, qu'on dépense, si j'ai envie d'honorer la vie complètement, je dois faire ce travail-là. Je dois aller travailler à l'intérieur pour m'aimer un peu plus, me choisir un peu plus et avoir ce désir-là sincère d'honorer mon temple. Si j'honore mon temple, puis jamais je vais mettre des cochonneries dans ma bouche. Puis jamais je vais mettre quelque chose qui ne sera pas de qualité. Et ça, ça va devenir naturel. L'intention va venir de l'intérieur. Je le répète, ce n'est pas le plan alimentaire qui va me dire quoi manger. La commande va venir de l'intérieur de moi. Et ça, ça amène des résultats qui sont concrets, mais ça amène aussi des résultats qui sont durables. Ce n'est pas normal de recommencer toujours puis de recommencer toujours. Il y a des stratégies. Votre poids bonheur, si ça fait des années que vous êtes à la poursuite de votre poids bonheur, c'est que c'est important pour vous, c'est qu'il répond à des valeurs profondes que vous avez à l'intérieur de vous. Votre poids bonheur, ce n'est pas qu'un chiffre sur la balance, ce n'est pas qu'une grandeur de vêtements. Si ça fait quelque temps que vous militez vers puis que vous essayez d'atteindre votre poids bonheur, c'est que ça répond à des valeurs profondes. Ça répond à des valeurs profondes de respect de votre corps, justement, de votre temple. Ça répond à votre fierté. Ça répond à votre valeur de vouloir peut-être être un modèle pour vos enfants peut-être. pour vos proches, pour vos collègues de travail. Alors, votre poids bonheur, c'est tellement plus grand que ça. Moi, je pense que si vous ne l'avez pas atteint jusqu'à maintenant, c'est les techniques que vous avez utilisées. Tout comme moi, je fais mon meilleur coup de poids. J'ai été 28 ans dans l'erreur. 28 ans à commettre des erreurs, erreurs par dessin, erreurs, et de croire que c'était moi qui manquais de volonté. Alors que je suis peut-être la fille qui a le plus de volonté sur la terre. Mais pendant ce 28 ans-là, je croyais que c'était moi qui faisais défaut. Mais non, j'étais juste accro au sucre et je ne travaillais juste pas à la bonne place. Je mettais tous mes espoirs dans un plan alimentaire qui me disait quoi manger quand, alors que je n'avais pas compris que je devais travailler à l'intérieur de moi. L'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si je veux changer l'extérieur, je dois travailler à l'intérieur de moi. Voilà des années que je n'aime plus mon corps et que je le maltraite. tatinia, il est temps que tu prennes soin de ton tante, ma chère, et je vais t'aider dans les 10 prochains jours. Si tu es inscrite, évidemment, je vais t'aider. On va commencer par s'éloigner du sucre et tous ceux et celles qui souhaiteront aller plus loin, qui souhaiteront aller changer ces programmations-là pour ne plus jamais suivre de régime, mais prendre soin de son tante, ça va vous faire un honneur, un honneur de vous aider. Brigitte qui dit, moi, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir à manger et si je ne mange pas de gâteau, ça ne se fait pas. Bien oui, il y a une question de programmation dans tout ça. Brigitte, c'est normal, des fois, on ne veut pas décevoir si je comprends bien ta question. Puis il y a une question de dépendance, on est dépendant au sucre. Le sucre se loge au même endroit que la cocaïne. C'est une drogue, c'est normal. Puis l'autre chose, à un moment donné, on travaille sur soi aussi, on ne mange plus pour faire plaisir aux autres. Si la personne a de la peine parce qu'on ne mange pas le gâteau qu'elle a fait, sa peine, elle lui appartient. On lui explique que cette personne-là, on l'aime plus que tout au monde peut-être. Sauf que mon corps, à ce moment, n'a pas envie de manger de gâteau. That's it. Mais je t'aime pareil, c'est juste que je n'ai pas envie de ton gâteau. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Je voudrais tellement vous donner encore plus d'informations, mais je pense que tout est là, tout a été dit. Faites-vous confiance. Alors à partir de demain, tous ceux et celles qui sont inscrits, tous ceux et celles qui sont inscrits vont recevoir par message courriel la capsule du jour ou par Messenger si vous avez choisi Messenger. Alors à Messenger, ça va être à 8h, heure de Montréal. et par message courriel, ça va être par 6h, 6h30, heure de Montréal aussi. Super, super, super. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous retenez? En fait, j'ai envie de vous demander ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce... On est 375 personnes, c'est incroyable. Je pense que c'est notre plus gros live à vie. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Faites-moi le cadeau de ça. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble en direct. Si vous revoyez en différé, répondez aussi à cette question-là. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui a fait du sens pour vous? Merci à Isabelle qui est reconnaissante du temps que je vous accorde. Alors dites-moi avec quoi vous repartez? C'est quoi le mot, l'histoire, la phrase que je vous ai dites qui a fait du sens avec vous? Qu'est-ce qui... Quelle est la perle en fait de sagesse avec laquelle vous repartez? Tous les documents sont sur le portail. Alors il vous suffit de vous inscrire pour être redirigé sur le portail de formation. Alors de la confiance, de l'espoir, du support, de la confiance encore. Encore Linda qui dit tu es toujours inspirante. Merci. Je crois vraiment à ta méthode. Christian, merci beaucoup. Séverine qui dit merci beaucoup. On peut se gâter une fois l'occasion? Ben oui! Ben oui, certains, certains. merci pour la modification. Parfait, prendre soin de soi. Je repars avec de la douceur. Pour mon temple, Jacinthe, c'est tellement fort. Merci pour ces beaux enseignements-là. Confiance, motivation, détermination, ne pas se priver, la force que tu nous donnes à travers ton message. Merci, Nathalie, tes films. parfait, super, de l'espoir, comprendre ce qui est bon pour moi. Puis, je pense que c'est juste si on amène de la douceur, si on amène de la simplicité. Alors, c'est pour ça, ne vous posez pas trop de questions, les fruits, le ci, le ça. Calmez-vous. Choisissez les catégories d'aliments que vous supprimez. Laissez-moi faire, laissez-moi faire le reste, s'il vous plaît. Laissez-moi faire le reste. Merci pour les bonnes informations. Super. Francine qui dit « Je suis redevable de ce grand changement dans ma vie où j'ai accompli le travail. Merci tellement, ma belle. Merci tellement. Chantal. Merci, merci. Vous êtes des amours. Vraiment, je vous aime profondément. Je pense que même qu'on ne se connaît que virtuellement, vous touchez mon cœur, vous m'inspirez. Ça me tient à cœur de contribuer. Certains ont demandé est-ce que c'est vrai que cette expérience-là de 10 jours, elle est complètement gratuite, qu'il n'y a pas une arnaque au jour 2 ou est-ce qu'on se fait prendre dans quelque chose. Ben non, il n'y a pas d'arnaque. C'est tout le 10 jours qui est gratuit. À la fin, je vous ai dit que je vous parlerais du programme Mon Proveneur. Mais si je vous offre tout ça gratuitement, c'est parce que sincèrement, un jour, j'ai décidé que j'allais apporter ma contribution. Tout le monde veut contribuer pour un monde meilleur. On entend ça. Tout le monde dit ça. Il faut contribuer pour un monde meilleur. Je veux contribuer pour un monde meilleur. Moi, un jour, j'ai décidé qu'au lieu de donner de l'argent à des fondations, à des gens que je ne connais pas. J'ai décidé un jour que j'allais apporter ma contribution par mon expertise, par mon expérience. Parce que moi-même, j'ai marché le terrain. Ça a été un 28 ans de calvaire où est-ce que j'avais un ou des nuages gris au-dessus de ma tête chaque matin que je me levais. Et un jour, quand je m'en suis sortie avec les outils de la reprogrammation neurolinguistique, je me suis dit que je vais consacrer ma vie, en fait, à aider les personnes à sortir de ce calvaire-là. Il y a une cliente qui disait récemment qu'il y a l'enfer de la drogue, mais il y a aussi l'enfer des régimes, l'enfer des diètes. Et moi, je me suis portée volontaire pour embrasser cette mission-là à bout de bras comme ça et faire en sorte d'apporter ma contribution aussi minime peut-elle être au travers du monde. La mission Mon poids bonheur, elle est toute petite, mais en même temps, jusqu'à maintenant, elle touche tellement, tellement de gens. Alors, si je peux apporter ma contribution de cette façon-là, je suis la fille la plus heureuse qu'il n'y a pas sur la Terre. Alors, merci sincèrement d'en profiter puis d'être engagée dans cette belle expérience-là. Alors, voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort. Tu arrives à point dans ma vie, Monique. Il n'y a pas de hasard. Je le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Si vous avez vu cette publication-là qu'une amie a partagée peut-être sur Facebook, je pense simplement que c'est parce qu'on avait rendez-vous. Je ne crois pas au hasard. Je crois au rendez-vous important. Et je pense qu'à partir de demain matin, on a un rendez-vous très important. On sera ensemble main dans la main pour les 10 prochains jours. Et j'espère de tout cœur de contribuer à votre mieux-être pour que vous déployez vos ailes. Et une fois pour toutes, pour que vous assumiez les belles personnes que vous êtes. Parce que tout le monde, on est riche de ressources à l'intérieur. personne n'a été oublié. Puis moi, ce que je veux, c'est que vous honoriez ça une fois pour toutes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye, bye!